c'est une nouvelle vidéo les gars sur clash royale les gars aujourd'hui une nouvelle présentation des que le méta ce qui est en début de la partie 2 de hier on va continuer le défi classique qu'on a fait j'espère qu'ils ont fait le retour vous fait plaisir n'hésitez pas à être un petit commentaire un petit faux et un petit lac et avec son plaisir ça tient vraiment beaucoup donc aujourd'hui on va jouer du mortier bait un deck vraiment populaire en ce moment dans la méta qui est très fort grâce à la charrette qui a été et le bomber comme d'hab toujours très fort peut être assez chiant à gérer et bal mortier toujours très fort aussi donc on va tout de suite partir en game et bah c'est parti en tout cas je vais mettre le canonier c'est pas grave je vais mettre un prochain game et c'est parti contre le pire max mami tu bm dès le départ c'est fait plaisir j'ai mis ce qui voulait pas mettre aussi haut j'ai attiré vraiment bon tu te penses du cochon six mois des flèches ça devra aller c'est chiant ça me tue quand même ça fait bâtiment défensif c'est pas trop mal ok on va mettre un petit gros ce qu'on va tranquillement bon c'est chiant d'avoir l'ombre de la schiart j'aurais bien aimé l'avoir dès le départ c'est un peu le cycle plus vite ok on va mettre une grosse défense si c'est super l'ombre c'est ma rangerie en plus il va devoir défendre la droite et là hop ouais il a trop forcé et du coup ça le met dans la sauce de flou il va perdre la tour il a perdu la tour droite on a mis très loin la tour gauche bon la première game se passe vraiment très bien en général avec ce que c'est qu'on aime bien mettre les mortiers défensif et offensif en fait ça dépend des matchups en vrai j'ai beat down en général c'est plutôt pour push et quand il commence à push c'est défense et quand c'est des decks comme ça j'aime bien être très offensif avec hop et là je quitte la première game c'est pas trop mal la première game avec le deck tirage kick ça me fait fort plaisir en tout cas je je sais pas si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire je suis pas en manque de désespoir du tout c'est juste que s'il y a des concepts que vous aimeriez bien que je fasse n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est avec grand plaisir que que je le ferai et on part tout de suite dans cette deuxième game contre zo ok parfait donc on a le bomber direct moi le recycler c'est du bon côté c'est cool tu vois ce qu'il y a pour défendre aussi le flux bon ça peut être quoi du mortier ça peut être du mk du clone aussi ça je doute et ça va être du bait du bait ok bon l'artie l'artie j'aime pas jouer cette carte dans la méta parce qu'il y a beaucoup de flèches genre il y a vraiment beaucoup de flèches parce que comme c'est une méta très bait avec le roteau du canonnier l'augmentation enfin le hub de la charrette il y a beaucoup de mortier bait il y a beaucoup de cartes comme ça et là il vient de faire le move le plus qu'il du jeu c'est un malade le mec je n'attendais pas en fait c'est pour ça que j'ai eu le mortier un peu panique on va mettre les drabons bon l'artie catastrophique les minarties doutes un petit coup quand même nice je fais plaisir pour l'instant on est large devant on est vraiment très bien dans la game dans ce dé qui faut faire attention parce qu'on a qu'un se ressort c'est les flèches et on peut vite se retrouver dans la merde si on se déflèche un peu d'être moins donc il faut juste faire attention à ça mais si on fait attention à ça normalement ça garantit presque une freeway j'ai envie de vous dire il y a tout le monde joué les flèches dans cette méta donc c'est pour ça que l'artiste a pris la merde il va mettre des gobelins j'étends un petit peu pour mettre le bomber voilà hop c'est de la merde on va pouvoir peut-être j'ai donné que la chair est toujours là on a un bomber sur le renté on met les dragons que pour protéger c'est mis des recrues exactement oh merde il y a l'artiste oh j'ai fait bader là je vais défendre comme ça ok parfait mortif qui a géré trop qui demande ce qu'il avait à gérer on va recycler le bomber et on va mettre le roi ce que il a sûrement de mettre un fur ce qu'il est vraiment douté ok parfait alors moi c'est un peu chiant ça permet de gérer les recrues ça c'est pas trop mal enfin pas tout mais hop ok ok ça gère toutes les recrues ok cheat ok pas mal bon la charrette par contre c'est dinguer comment c'est cheat ok arrête un petit gang hop petite flèche ici ah ça a pas tué le la charrette à droite fais attention à la charrette un petit coup encore ok ça tue l'artiste recycler le bomber j'essayais le roi ce que voilà je vais mettre un anti-mortier j'ai mis ce qui est trop devant oh ok dragon ce que pour 8 possible là on a l'artier donc on flèche un instant normalement on a pas trop tiré c'est excellent alors là force à lui ça part ah bah là là je sais pas comme il va défendre mais ça c'est bien voilà c'est comme ça en fait en général on spam on fait un peu avec le côté c'est la force du deck c'est en général c'est bien avoir le roi ce que d'un côté et le gang de l'autre avec le meilleur tu peux tanker le côté que puisque le roi ce que va tanker le côté droit les armes que sont assez chiant à gérer étant donné qu'ils sont en l'air et bah c'est relou sans lumière pas flèche et aller en test de côté c'est qu'en général tout le monde n'a pas deux petits sorts le truc est bon j'ai fait les gobelins tu vois si le mec il a un zap ou un zap ou du snowball bah ça peut vite être cool tu vois après vraiment si le mec il a flèche flèche bûche bon bah là ça peut être le coup gros bombeur au pont c'est un détraqué l'air qui t'emblie ça va tuer tant qu'il roi ce que ok là qu'il n'a pas le plus la merde tant qu'il est placé de l'élection on va pouvoir forcer et en plus il fait de la merde il force du côté du côté du côté du coup on a un frigo de droite il va mettre beaucoup de dégâts il va mettre beaucoup de dégâts en plus il force il va masquer donc on va tout de suite pouvoir punir avec un mortier hop ça part gros mortier sur le renté il n'y a pas trop de défendre et s'il y a un truc sensible cible flèche je sais pas si je vais pouvoir le faire reculer j'essaie de faire reculer la valetie bah c'est raté bon on a quand même mis trois coups de mortier c'est pas dégueu oh c'est pas mal ok roisque pour défendre la roisque logique le déplacement c'est pas son fort je vais pas mettre la charrette parce qu'il va sûrement penser qu'il y a une longue de gobelins on va plus à gobelins donc hop mineur défensif il faut c'est qu'un gang aussi ça fait beaucoup d'élixir pour pas grand chose on peut se le cacher on a déjà vu des meilleurs goûts mais bon ok c'est pas trop mal ok ballon non ok bah moi je suis opposé c'est mes narmes je vais pas défendre le côté gauche euh côté droit je vais dire ok la charrette la charrette on voit à quel point quand même elle est puissante là t'as l'air carréant là mettre roisque pour défendre ok c'est excellent j'ai presque pas eu de flèche ok j'ai mettre la mineure assez lointain avec des dragons scott pour tranquillement défoncer ça et euh bon le martier en plus c'est vous qui permet de mettre beaucoup de dégâts je vais même permettre de me préchauffer je me suis permis et voilà c'est pas plus compliqué de jouer le martier bait c'est un deck qui est vraiment très fort si on sait un minimum de jouer c'est un deck qui est très puissant on va essayer de terminer ce défi classique ça serait vraiment bien de pouvoir faire un petit douce histoire de continuer mon badge allez c'est parti contre 4 l'ice priv petit mortier pour commencer j'ai misclic à chaque fois j'ai pas l'habitude de jouer sur une tablette j'ai plus l'habitude on va flèche parce que ça va tranquillement de jouer le sorcier si tu veux même pas un sorcier ok vraiment il est à tout shot donc je vais prendre un coup bon ok on va mettre des gardes on va mettre bomber bon je pense que c'est je sais pas ce que j'ai en fait peut-être de la dream ah what 3 l'ice c'est de la merde c'est snowball chef on va temps pour le sorcier je vais pas vous le cacher ça me fait chier de mettre un bomber en plus ça va juste pas le sorcier il nous a rattrapé avec un sorcier j'aurais dû plus le défendre j'hésitais à mettre un mineur j'aurais dû mettre le mineur parce que là c'est le b dans la sauce je sais pas ce qu'on fait on va expliquer les dragons je sais pas quoi faire je vous avoue je sais le bloc au bout il y a effectivement il y a quelqu'un par un centre ouais je m'en suis douté au moment où il a commencé à à mettre le 6 tiers j'ai voulu fast à l'étaire défendu avec quoi il l'a défendu sorcier oh c'est de la merde oh merde j'ai oublié il avait des gardes c'est ça c'est pour ça que je voulais pas j'ai hésité bon j'ai sorcier mineur passe petit bomber ici pour toucher la tour vous allez voir parce qu'elle a bien touché la tour imaginez il a pas touché pour la tour bon je vais pas vous cacher on voit un peu les coups qu'il a qui a tourné ok spot pour moi merde j'ai pas envie il y a un deck chiant quand même parce que c'est qu'est ce qu'il faut faire d'accord bah ouais enfin les joueurs c'est le tiers j'avais envie ça a du coup il va push ah ça me fait chier ah mais ça a fini les flèches ok bon on a eu chaud on a eu chaud le cimetière c'est pas facile le cimetière c'est un peu chiant bah bon là il avait un deck un peu bizarre faut pas vous le cacher mais de base c'est un peu chiant le cimetière parce que par exemple prenez un splash yard il mettait un deck de poison et il fallait bon donc ouais bah en tout cas le deck reste quand même très solide on l'était en plus sur le cimetière on avait encore beaucoup joué dans cet état moi qui suis un joueur cimetière je vous dis qu'il n'est pas joué dans cet état du tout donc 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 voilà 30 coups 2 2 hop petit gros squelette pour commencer au général avec ce deck on aime bien jouer en foie c'est un deck casse-couille en foie surtout si tu tombes sur un deck beatdown beatdown c'est tout ce qui est golem mollos j'ai un goblin géant pk truc comme ça bon alors flèche bûcheron ouais c'est le ballon je présume ballon ou golem en vrai c'est pas mal que ce soit comme ça parce que là je peux push du coup bon je vais push tranquillement alors là c'est une autre délexiaire dans le meilleur des cas ça prend le focus de la tour dans le pire des cas voilà après ça va c'est ok que ça prenne le focus des recrues parce que ça vient de défendre en fait c'est free deck là je me mets à top pour défendre hop et voilà et peut-être même peut-être mental plus on a un peu de chat voilà ok le petit coup qui fait plaisir quand même on va pas se le cacher je vais mettre un mineur surprise ok je l'avais pas mis mon gang direct je vais m'expliquer pourquoi c'est parce que sinon les goblin seraient mort avec l'arrache attention c'est chiant il a plus de lex là ouais ça va il prend tarif je vais mortier et je sais pas avec quoi il pourrait défendre le mortier le petit prince donc on va instantanément mettre le bon gars pour pouvoir mettre des dégâts sur la tour ok ça c'est pas trop mal un petit coup quand même ok si je fais ça il y a des surprises hop et du coup on va prendre la tour celui-là il s'y attendait pas alors maintenant j'ai deux possibilités soit je tente de défendre ce qui va être compliqué ouais mais il a pas de sort en fait l'avantage des ballons c'est qu'il a pas de sort ouais c'est vrai qu'il ne peut plus bon maintenant il va falloir que je me démerde je sais pas comment il va falloir que je me démerde parce qu'il ne prenne pas la tour ça va pas être une partie de plaisir moi je me dis hop en fait je sais même pas comment défendre le ballon je n'ai rien pour défendre le ballon ok ça c'était bien de la merde parfait il n'a pas de sort moi je rappelle il fallait avoir des flèches elle est la snowball il y a peut-être un fût mais je suis pas sûr alors je fais ça je tente que le ballon il tranquillement il fasse sa vie et là il revient d'ailleurs et voilà c'est la dixième victoire on n'est pas trop mal moi je trouve hop c'est parti pour trouver la onzième game et j'espère j'espère pouvoir faire vraiment à tous ça m'arrangerait puisque des onze j'en fais déjà c'est souvent par manque de concentration là je suis concentré donc ça va et à pensant que je vais pas rentrer à cette prochaine c'est Tony Montana tigant de gobelin on va partir sur du lockbait moi j'ai un morty bait bon ok avec Tesla c'est une bonne nouvelle ça va être plus chiant avec tes deux je sais pas peut-être plus chiant avec Tesla qui est-ce que c'est que ça ok bon un deck t'as fait 5 000 trophées ok dragon ce que compte s'il met quelque chose j'ai des flèches au pire ça c'est ça c'est que j'ai des flèches ah j'ai morty écoutez tenez que la chatte va def ça va chatte c'est un friso ça coûte cher aïe non mais touche pas oh là là le pire scénario possible j'avoue que ça va ne chater parce que tout à l'heure il y avait une artier ça va ne chater pas du coup attendez gob sorcier mk u tesla ok bon sorcier aussi en plus de la varioe je présume oh c'est bien ça oh c'est bien ça peut le tuer ça m'arrangerait ça va laisser évidemment un hp bon ce que je vais faire c'est que je vais mettre un mineur un peu bizarre un peu ok il a des squelettes aussi ah ça tue ça tue pas oh putain oh merde j'ai mis trop peu de flèches non ça va merde j'avais oublié il avait ça oh là là j'ai tout raté à l'aide mon dieu mon niveau bon du coup j'ai free mortier mais ouais là j'ai chié dans la colle les gars pour le cacher j'ai chié dans la colle non mais ça ne tue pas j'ai pas de chance ok bon je vais flèche un stand il a un poids ok bon je connais toutes ces cartes ça va ça va j'attends un petit peu et je vais pouvoir remettre mortier ok ça c'est bien je suis prêt pour le bombeur au cas où enfin le fût il n'y a pas de bombeur mais le fût ça ne tue pas c'est terrible ça ne finit pas je ne sais pas il fait quoi mais ça ne finit pas c'est à le seul moment où je n'ai pas de bombeur j'ai une crevée aïe 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 la défaite la défaite de merde la défaite de merde je n'aurais jamais dû la perdre j'ai tout raté j'ai tout raté j'ai trouvé qu'il avait un fût j'ai raté le 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 mk bon c'est pas grave allez c'est parti contre ce snipe op et mini avec un top 900 ça me fait un peu peur si c'est un mini mais bon on va essayer de faire notre mieux ok ok c'est de la drill évidemment un drill je me demande comment ça va se passer je pense qu'on n'a pas un match au contraire on n'a pas grand chose merde j'ai l'esprit qui fait le mettre contre la tour bon je vais attendre un petit peu ça devrait être un peu chiant ça normalement si tout se passe bien ça devrait être un peu remous il n'y a rien pour les rien ouais c'est simson blé il n'a rien pour les rien et là comme il a un hens de l'ex je serais bien parti en gang mais il m'a juste lu oh c'était de la merde ça parce que là c'était de la merde c'est bien ce qu'il me semblait ouais j'en étais pas sûr oh c'est dommage bon là c'est un peu chiant j'ai pas voulu le cacher le match est vraiment casse-couille ouais après c'est que je ne vais pas mettre de charles de fond là parce qu'il va juste poison c'est débile merde j'aurais dû faire l'autre côté pourquoi j'ai fait ça aïe bon les dragons de ce que vont être vraiment chiant pour binalement bon là ça doit être free def ouais il faut que je garde mon roisque à chaque fois sinon on va avoir un soucis en vrai je pense que j'ai un peu ma joe depuis l'arrière dans le masque la charrette est vraiment casse-couille le roisque c'est pareil il a rien pour le gérer je crois que j'ai juste fait ça ouais bah mon deck est vraiment casse-couille je pensais pas que ça serait autant et voilà pourquoi le bomber s'est joué parce que cette merde t'as casse-couille le mineur il c'est plaisir le mineur il est même qu'il est il est il Côté Nice Là elle est dans une sauce les gars Bon dieu Vraiment j'aimerais un peu être en sa place Non J'ai eu chaud J'suis chaud J'suis chaud de fou J'suis chaud de fou J'ai pas grand chose pour le défendre J'ai que mon rasqueux sauf que comme Je peux pas en avoir deux J'sais pas comment j'ai pas de confier Oh mon dieu J'sais pas du compte ça bref Euh Euh Bon ouais Je pense que pas que c'est fort C'est fort C'est vraiment très souvent fin Je sais pas s'il est dans le Sniperwatch Bon les gars Dernière gamme de la vidéo Ça passe ou ça casse En espérant que ça passe Parce que ça me fait chier de faire un 11 Mais bon Ce serait pas la première Et ce sera sûrement pas la dernière fois Je ferai un 11 Donc euh Bon On va juste prier de trouver un adversaire Euh Soit pas trop fort Soit euh Euh Qui euh Qui Qu'on peut acheter Donc euh Tout de suite voir maintenant On est contre Dalak Un x100 SD Aïe 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 C'est pas bon Oh si c'est du mollusse Oh si c'est du mollusse Par contre il a euh Canonnier ça Ça va être chiant pour lui de fou C'est dommage Je vais canonner ici à la base Ok Je pense que c'est le deck Que je voulais jouer à la base Ouais C'est ça A la base Je devais jouer ça J'ai hésité Il doit avoir je suppose Euh Les cartes Nécessaires euh Mon rd Bon voilà Je vais carrément euh Mettre euh Une capa bien relou Hop Ça part Ça m'a rangé Avec le bomber Bah Le bomber il est mort Bref Ca va être pas facile à l'aider Ouais Sans que je jouerai ce deck demain Donc euh Euh Je sais pas si c'est son phoenix Chiant Oh il a triple sort Il a flèche rage Il a flèche rage et zapp Euh Ouais Putain il a pas de bomber à la base Donc il a soit pas rage Et il a pas avoir rage ou flèche Bah il a pas rage Il a forcément flèche parce qu'il a moqué Il a pas mal Je sais pas compter maïban du coup c'est la merde la tribe le sol et ben je sais pas je vais passer comment mais je passais le départ j'aime après j'ai pas d'un truc je suis pas sûr j'ai peur qu'ils mettent un visage et les flèches là on en a qui est mon bon père est un peu useless ouais je suis pas sûr de ce que je viens de faire moi j'essaie de protéger comme je peux mais je suis pas sûr ce que j'ai fait ok là c'est pas mal là j'ai un truc oh ça me met tellement dans la sauce je suis vraiment bien en vrai là ça va j'arrive pas à le mettre des dégâts on utilise tellement ça pour rien il est dans une sauce monstrueuse ok bon maintenant j'ai juste à défendre on va voir si j'y arrive ça part hein écoutez on va tout faire pour essayer de défendre je vous promets rien parce que c'est vraiment pas des games faciles je vous jure déjà rien qu'il a tricot le sort déjà c'est chiant à partir même de ce moment là c'est chiant ok j'ai fait fin de dinguerie on va partir en défense je sais pas ça sert à rien d'être ces push de donner que j'ai l'avantage inutile ok bon là là si je défense push j'ai gagné je vous le dis je vais faire comme ça comme ça en vrai je pense pas qu'il puisse faire quelque chose en vrai j'ai quand même globalement un bon matchup bon en fait j'ai un free matchup bon bah les gars je pense que c'est une victoire on va pas parler trop vite on connait le bombeur qui connecte ouais exactement comme ça hop c'est une victoire les gars c'est un pouce victoire hop un de plus dans la collection les amis un de plus dans la collection les gars let's go ma vidéo aura duré 30 minutes mais je m'en bats les couilles je suis content ça me fait plaisir de faire un boost parce que je vous jure les gars j'en ai fait beaucoup des en ce moment surtout en ce moment comme j'ai pas eu le temps de trop jouer parce que j'ai fait un déménagement enfin tout ça j'ai fait beaucoup de 11 et là maintenant je peux reprendre un petit peu on a notre petit douce à en faire un de plus on est là du coup maintenant effectivement nous sommes à 54 bon je vous passe tout ça parce que c'est très intéressant en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin on est bien dit pas à marquer plus victoire pour ceux qui sont laissés jusqu'à là et un grand merci à vous un petit folie un petit like et moi je vous dis à demain les gars à plus abonnez-vous Sous-titrage ST' 501